Je voudrais féliciter l'équipe de Québec, à l'hôpital jusqu'à l'Enfant-Jésus. Qui de mieux que Daniel Bouchard pour témoigner de la dure réalité de la COVID, lui qui a récemment quitté les soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Il a été touché de revoir les images de sa sortie de l'unité de soins intensifs. Moi, je vais les écouter puis je pleure encore. Quand tu dis que tu frôles la mort, je vais les frôler. Le quotidien en zone rouge donne un sens aux mesures sanitaires. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, l'a lui-même souligné dans une publication sur Twitter. C'est pour des personnes dévouées comme Cathy, Jennifer et Lindsay qu'on demande à tous les Québécois de respecter les mesures pendant la période des Fêtes, a-t-il écrit. En référence à ces infirmières qui nous ont donné accès aux soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. La direction du CHU de Québec espère que les images tournées chez eux feront réfléchir. Je pense que les gens voient que c'est un requis de soins complètement différent que les patients COVID ont, qu'ils soient aux soins intensifs ou à l'étage, parce que vous aurez tourné à l'étage, vous auriez vu sensiblement un requis de soins très augmenté comme celui que vous avez vu hier. Puis si ça peut faire que la population comprenne l'intensité de cette maladie-là puis les impacts d'une pandémie, je pense qu'on va avoir touché l'objectif, on va avoir atteint l'objectif. Parce que les admissions sont à la hausse dans la capitale. Regardez ce graphique. De façon générale, elles ont triplé en un mois et doublé dans le secteur des soins intensifs. La pression est forte sur les travailleurs du réseau. Plus qu'il y a de cas en population, plus qu'on a d'hospitalisations, plus qu'on requiert de soins intensifs. Et là, le réseau de la santé, il est saturé. Il faut vraiment que les gens nous aident. Plus qu'il y a de cas, plus qu'il y a de cas hospitalisés. La région de la Capitale-Nationale est dans les régions qui ont le plus haut taux, les trois plus hauts, au prorata de sa population. Donc c'est important que les gens respectent les consignes. Daniel Bouchard, lui, les respectera sans aucun doute. Il n'a pas marqué que le gars les a vus. Les vues, c'est lui qui les a faites, puis je me souviens que c'est lui qui avait passé. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.